Bonjour, Elodie Mielzarek, je suis semiolinguiste, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'analyse du langage. Alors le langage, ça peut être le langage verbal, les mots, mais aussi le langage non-verbal, donc par exemple les gestes et la gestuelle qu'on peut voir sur le corps. Et donc je viens de sortir un ouvrage, dernièrement, anti-bullshit, qui est à la fois un télo mais aussi très pratico-pratique, pour déceler ceux qui, entre guillemets, nous racontent de la merde, puisque c'est bien ce que veut dire le bullshit. Souvent en français, on le traduit par fadaise, foutaise, mais bon, je préfère une traduction plus littérale du phénomène. C'est une excellente question, j'aime beaucoup cette porte d'entrée-là, puisqu'effectivement elle nous ramène à notre condition humaine, et le langage n'échappe pas à cette condition-là. Et effectivement, l'homme est paradoxal par nature, et le langage, et c'est ça qui est magique et magnifique dans les mots, c'est qu'on joue sur plusieurs degrés de lecture. Il y a plusieurs niveaux, il y a un niveau qui peut être littéral, il y a un autre niveau qui peut être celui de l'ironie, il y a plein de niveaux. Le langage, en fait, c'est comme un millefeuille, et toutes les couches viennent se superposer, et en fait, quand on analyse les mots, ça dépend où est-ce qu'on positionne notre regard. Mais effectivement, sur cette question du paradoxe, moi je reprends beaucoup une figure de style qu'avait évoquée Roland Barthes, qui est notre grand sémiologue français favori, qui parlait de l'énantio-sémie. Effectivement, c'est ça, c'est quand on a des énoncés qui sont paradoxaux, et pour moi, une des définitions du bullshit, c'est justement quand il y a une contradiction à T0, entre les mots qui sont lus, les mots qui sont entendus, et puis le réel qui est vécu. Voilà, donc typiquement, je prends beaucoup d'exemples dans ce livre-là. On en a eu énormément avec la pandémie. Moi, c'était assez extraordinaire de voir cette gestion des masques, avec d'un côté des gens qui n'avaient pas de matériel, et puis de l'autre, le gouvernement qui dit « si, si, on a plein de masques ». Donc voilà, ça, ça m'a beaucoup intéressée. Donc là, voilà, par exemple, une vision très paradoxale de la situation. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que le paradoxe se retrouve en nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, aussi, qui permet heureusement ou malheureusement la richesse de notre langage. Alors, la notion de cadre cognitif, c'est notamment le linguiste Georges Lacoff qui en parle énormément, et qui en parle très bien, qui nous montre que finalement, selon le type de mots qu'on utilise, eh bien, on oriente, on crée un cadre qui va effectivement planter le décor. Et une fois que ce cadre-là, il est planté, une fois qu'on est dans le décorum langagier, eh bien, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il faut avoir le réflexe d'interroger en permanence les mots qu'on utilise. Eh bien, Georges Lacoff prend l'exemple de l'expression allègement fiscal et de dire, finalement, quand les démocrates utilisent le terme allègement fiscal, eh bien, quelque part, ils font déjà une fleur aux républicains, puisque c'est un néologisme ou, en tous les cas, un effet de style qui a beaucoup été mis sur le devant de la scène, justement, par les républicains, parce qu'il permet de montrer que la fiscalité, c'est quelque chose de lourd, c'est un poids. Et donc, déjà, si on parle d'allègement fiscal, eh bien, en fait, on sous-entend que s'il y a allègement, c'est bien qu'il y a un problème du côté de la fiscalité. Donc, c'est tous ces petits détails sémantiques auxquels il faut prêter attention, puisqu'en définitive, les mots créent ce cadre cognitif et on se fait balader, comme ça, dans le paysage. Et c'est très difficile, une fois qu'on est dedans, enfermé, de pouvoir remettre en cause ce système, en définitive. Donc, c'est pour ça que, effectivement, la notion de cadre cognitif, elle est très importante. En linguistique, on la développe aussi sur d'autres aspects que je développe également, qui sont notamment la métaphore, c'est-à-dire le pouvoir de la métaphore, notamment dans le cadre du récit. Qu'est-ce qui fait que, quand on parle avec des énoncés métaphoriques, il y a quelque chose d'autre qui se passe ? C'est un petit peu ce que je vous disais. Il y a différents niveaux de lecture. C'est comme un millefeuille, que ce soit le langage, et on va considérer que le récit, c'est un langage complexe. Eh bien, effectivement, dans ce millefeuille-là, il y a plusieurs choses qu'on peut retrouver. Il y a un sens littéral, mais les communications qui fonctionnent bien sont généralement un petit peu plus épaisses, et parfois tellement épaisses quand on pense, par exemple, aux communications gouvernementales, qu'elles en deviennent indigestes. Et effectivement, il y a plein d'effets de style comme ça. Là, vous les en connaissez déjà. Les euphémismes, par exemple, quand on parle de dommages collatéraux et qu'on est en situation de guerre, pour ne pas dire qu'il y a des enfants et des femmes qui sont tuées, on va dire qu'il y a eu des dommages collatéraux. On ne sait pas bien ce que c'est. Frappe chirurgicale aussi, c'est une autre manière de dire à quel point, finalement, aujourd'hui, quand on fait la guerre, c'est bien et c'est précis. Voilà, il n'y a pas de bavure à côté. Bon, tout ça, en fait, ça vient générer des imaginaires, et c'est passionnant de s'intéresser, de pouvoir disséquer, justement, derrière les mots qu'on utilise, et parfois sans s'en rendre compte. Et c'est ça aussi qui est magique, c'est qu'on peut toujours décoder ce que nous dit l'autre. Eh bien, on peut décrypter et voir quels sont ces paysages imaginaires qui nous sont parfois imposés. Oui, alors, la pensée goraphique, c'est Frédéric Lordon qui a fait un magnifique papier dans le monde diplomatique en mettant en place cette pensée-là, la pensée goraphique, et son analyse, son diagnostic est très juste, c'est-à-dire que, finalement, il a fait le test, il s'est rendu compte qu'en mélangeant des énoncés du type le goraphie, c'est-à-dire des énoncés à la fois drôlatiques, mais complètement incongrus, qu'on pourrait penser complètement fous, eh bien, il mélange ce type d'énoncés-là avec de vrais énoncés gouvernementaux, c'est-à-dire de vraies décisions gouvernementales ou des vraies prises de paroles de certains des ministres, ils mélangent le tout et ils demandent à des gens « faites la différence, est-ce que c'est une pensée goraphique, est-ce que c'est un titre de le goraphie ou alors est-ce que c'est une vraie déclaration ministérielle ou du gouvernement ? » Eh bien, aujourd'hui, on est incapable, et le test qu'il a fait montre que les groupes sont incapables de faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre d'un énoncé de la part de le goraphie ou ce qui est de l'ordre de l'énoncé de la part d'un membre du gouvernement. Donc, à la fois, c'est très drôle et en même temps, c'est vrai que c'est à la fois très inquiétant parce qu'on se rend bien compte que l'on vit dans un monde de plus en plus médiatisé, ça, on parlait aussi, ubuesque, où les images, les symboles ont de plus en plus le devant de la scène. Et finalement, on n'arrive plus à faire très bien le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la réalité, ce qui est de l'ordre de la fiction, ce qui est de l'ordre du ridicule et ce qui est de l'ordre du sérieux. Et c'est vrai que la société du bullshit, on vit dedans. Moi, je dépeins beaucoup le bullshit comme un fait social. Pourquoi ? parce qu'effectivement, le bullshit a toujours existé, mais il prend un essor particulier ces dernières années. On va voir ensemble pourquoi, je crois qu'il y a une question dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, le bullshit, nous sommes tous à la fois des bullshiteurs potentiels en puissance et en même temps, on est ouvert, on écoute en permanence du bullshit. Donc, voilà, il y a une espèce de circulation comme ça. C'est un fait social. Voilà, il doit quand même nous interroger. Encore une fois, volontairement, j'ai pris ce terme-là dans sa langue originelle qui est la langue anglaise parce que c'est important. Il n'y a pas de synonymie parfaite en linguistique et c'est important de voir comment aussi ce concept-là a trait au monde anglo-saxon, pardon, comment ce phénomène-là a trait au monde anglo-saxon et voilà, les implications américaines aussi, l'américanisation quelque part de notre pensée et des médias, c'est intéressant aussi à analyser. Il y a une distinction très importante à faire entre le menteur et le bullshitter et dans l'introduction, je prends un petit peu cette image, cette métaphore, disons-le, entre justement Jérôme, je dis voilà, quand Jérôme est pris la main dans le pot de confiture et que vous arrivez et que vous lui dites là c'est pas bien ce que tu fais Jérôme, et bien effectivement, en fait je fais référence à Jérôme Cahuzac, effectivement Jérôme va vous dire que c'est pas de sa faute à lui, c'est sa part d'ombre, etc. Donc le menteur a un certain rapport à la vérité, il doit même la cacher, la camoufler cette vérité-là, donc quelque part il la cajole, en tous les cas il la considère cette vérité-là, elle est importante pour lui. Quand vous arrivez dans la pièce et que vous avez affaire à Donald et que vous lui dites Donald t'es en train de manger tout le pot de confiture, Donald va vous regarder en souriant, va continuer à manger et va vous dire non non, qu'il n'est pas en train de manger le pot de confiture. Donc bien sûr je fais référence à Donald Trump, là le bullshitter lui finalement n'a pas ce rapport un petit peu sacré à la vérité comme peut l'avoir le menteur puisque le bullshitter se fiche de la vérité et ça c'est vraiment un point fondamental. Pourquoi effectivement la question de la post-vérité elle est aussi fondamentale ? Alors je ne vous cache pas qu'initialement c'était mon premier chapitre du livre et puis l'éditrice à juste titre a trouvé que c'était un peu hard de commencer sur cette dynamique assez politique mais on le retrouve quand même en troisième chapitre parce que oui les bullshitters ont toujours existé mais il se trouve qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir c'était intéressant de voir comment lui parfois se réappropriait une parole et le jour notamment de son inauguration en tout cas c'est l'exemple qui est cité dans le dictionnaire d'Oxford où effectivement il dit il y a énormément de monde autour de nous nous sommes tous réunis et quand on regarde les images il n'y a pas beaucoup de gens parce qu'il pleuvait en plus énormément ce jour-là donc c'est intéressant ce rapport au réel ce rapport au réel-là donc bien sûr la post-vérité ne commence pas du tout avec Donald Trump mais c'est vrai que ces derniers temps on voit quand même des pics arriver je parle aussi beaucoup de Klemperer Victor Klemperer LTI la langue du Troisième Reich effectivement de comment il y a des micro-doses d'arsenic pour reprendre ces termes qui sont distillées dans la langue finalement et que chacun va pouvoir réutiliser mais sans se rendre compte qu'ils sont porteurs d'une idéologie spécifique et ça ça m'a beaucoup intéressée parce que par rapport à aujourd'hui on vit aussi dans une novlangue particulière qui est une novlangue très managériale utilitariste et alors moi j'ai quand même fait attention dans mon livre parce que c'est pas mon objectif je suis pas philosophe moi donc je suis pas là pour dire c'est bien c'est mal c'est beau c'est pas beau je porte pas de jugement esthétique mais simplement j'analyse voilà moi c'est un regard analytique et je me rends compte qu'effectivement dans les mots qu'on utilise mais nous-mêmes entre nous quand on dit on se tient au jus on reste connecté finalement voilà on se transforme nous-mêmes comme des objets digitaux voilà il y a du courant qui passe qui passe entre nous et voilà je me permets d'interroger ce vocable-là qu'on utilise non pas pour dire que c'est mal et le remettre en cause mais en tous les cas pour montrer qu'il existe et que ça raconte quelque chose en termes d'imaginaire et cette fois l'imaginaire de l'humanité comment nous on se perçoit en tant qu'être humain c'est génial comme terrain le storytelling c'est Christian Salmon qui avait beaucoup écrit qui avait beaucoup écrit là-dessus bon dernièrement il avait écrit aussi sur l'ère du clash il est d'ailleurs aussi cité dans l'ouvrage parce que il donne un regard sur le gouvernement Macron qui est très intéressant toujours dans ce rapport au réel ce qui est passionnant en fait avec le storytelling c'est qu'on retrouve des structures qui sont des structures narratives de fond que la sémantique structurelle par exemple avec le linguiste Grémas a très bien analysé il s'est lui-même inspiré de Vladimir Prop qui avait travaillé sur le folklore russe et donc sur les contes de fées russes et en fait dans la façon dont on raconte les histoires il n'y a pas 36 000 façons de les raconter ou en tous les cas il y a des motifs qui sont 36 000 fois différents mais les structures sous-jacentes qui sont invisibles elles sont toujours les mêmes donc typiquement c'est l'histoire du prince qui va à la conquête de la princesse et puis sur son chemin il y a des vilains ennemis le dragon vert mais heureusement il a un adjuvant son épée magique et ce que j'adore décliner et bien c'est de montrer que dans le discours de Bush par exemple c'était la même chose axe du bien axe du mal donc voilà c'est assez passionnant de voir comment il y a des structures similaires qui se déclinent la princesse et le prince l'axe du bien l'axe du mal pour Bush la lessive le chat lave plus blanc que blanc ben voilà j'en parle aussi c'est les mêmes structures je prends dans le détail la pub sauvage Dior J'adore justement pour montrer un petit peu le côté ridicule qu'il peut y avoir dans le storytelling à la fois dans la publicité mais aussi dans la politique vous l'avez compris la technique est la même on est sur les mêmes structures narratives mais en définitive il y a un côté un côté un petit peu un petit peu bébête un petit peu c'est du bullshit c'est à dire qu'à un moment donné quand on creuse parce que cette question là quand même des structures narratives et du mythe elle est essentielle elle est très riche elle est très forte je cite aussi les travaux de Joseph Campbell sur le monomythe c'est quoi le parcours du héros et bien effectivement à un moment donné dans ce parcours du héros il y a une mort symbolique et bien quand vous regardez d'un point de vue justement littéral et symbolique ce qui se passe dans la publicité de parfum et bien on se rend compte que le héros donc Johnny Depp est prêt à mourir pour une bouteille de parfum mais là ça devient ridicule c'est stupide en politique c'est pareil parfois on écoute des discours et on se dit mais en fait il y a quelque chose qui est très romancé très narrativisé les motifs sont très beaux il y a de très belles figures puis voilà il y a de la métaphore il y a des effets de style mais en fait quand on regarde au niveau des structures c'est juste stupide ça ne rime rien enfin c'est vrai et puis c'est souvent prendre les choses par le bas de la lorgnette et c'est ça en fait aussi le bullshit c'est à dire que quelque part il y a une forme de désacralisation de ce qui fait notre essence de ce qui fait notre langage les structures mythiques la métaphore tous ces réservoirs-là les archétypes qui sont magiques qui sont magnifiques et cette idée de toujours les utiliser les rabaisser les rendre fonctionnels il y a un moment donné c'est du bullshit et je pense que ça ne nous laisse pas indemne les rabaissons les rabaissons